Bonjour à tous, merci à Marvou, à La, merci à Neurospharx de m'avoir invitée à participer sur la présentation du projet d'études et de revues à long terme de la Corte Lyonnaise des patients porteurs d'extrophie lésicale et fispale. Je tenais à féliciter et à remercier l'oratrice précédente, le Dr Ediger, pour sa présentation remarquable qui souligne bien nos problèmes à nos chirurgiens pédiatres, de la transition et de la prise en charge de nos patients porteurs d'europathie complète et de leur CV à l'âge adulte. Slide suivant. Alors, un bref rappel, le complexe extrophie lésicale et fispale, qu'est-ce que c'est ? C'est un complexe malformatif des voies rouges et fispales, dont le spectre s'étend de l'épispale à l'extrophie lésicale classique jusqu'à l'extrophie cloacale, qui est la forme la plus sévère. Suivant. C'est une malformation rare. La revue de la littérature retrouve des taux d'incidence qui vous ont été rappelés tout à l'heure, de 1 sur 70 000 naissances pour l'épispale, avec une prédominance d'atteinte chez petits garçons, 1 à 30 000, 50 000 naissances pour l'extrophie lésicale classique, il y a aussi une prédominance d'atteinte d'insectes et d'insculins et l'extrophie cloacale, la forme la plus sévère, 1 sur 200 000 naissances. Je suis de la revue de la littérature. Suivant. Vous l'avez vu, c'est une malformation complexe et selon sa sévérité, elle peut concerner la pari urinaire, la vessie, le rètre, le sphincter, les organes génitaux externes, internes, le bassin, le système musculo-squelettique, le périnée, la paroi abdominale, l'ombulique et la nuque. Suivant. Avec des conséquences anatomiques et fonctionnelles que l'on connaît, surtout sur la continence urinaire, en raison de récits de petites capacités, avec une incompétence sanctarienne complète et une vie sexuelle perturbée chez ces patients atteints, surtout le garçon, avec des verges courtes et souffles cicatricielles. Diapositive suivante. Un bref rappel, la reconstruction actuelle de l'extrophie lésicale classique se fait en trois temps ou en deux temps. Certaines équipes le font en un temps également. slide suivante. Et chez nous, classiquement, cette étude portera sur les patients adolescents et jeunes adultes et donc qui ont été autorisées, prises en charge par la technique BIC en trois temps, avec une fermeture de la plaque vésicale à la naissance, associée à une ostéotonie quand un de ces enfants était pris en charge après 72 heures de vie. Slide suivante. Voilà une photo du résultat post-opératoire, avec une contention par ostéotonie et quelquefois traction aux vignettes. Slide suivante. La deuxième étape du traitement classique était la reconstruction de la verge avec des patients aujourd'hui entre 15 et 24 mois, selon la technique de Cantwell-Ransley. slide suivante. Et le traitement de la continence urinaire, réalisé vers l'âge de 4 ou 5 ans, une cervicale cystoplastie, souvent associée à un agrandissement vécis et une mytrophomique. Et donc, le service avait déjà repris ces résultats sur une cohorte d'environ 80 patients, qui remontait à une prise en charge en 1967 jusqu'en 2003, avec une publication en 2003, sur les résultats justement de la chirurgie du col et des résultats en termes de continence, dont je vous ai vaguement repris les chiffres, 80 patients. résultats de la cervicale cystoplastie, sec de plus de 3 heures dans 45% des cas, 47% avaient nécessité une reprise chirurgicale, 27% une antérosystoplastie, et avec des taux de complications, plus de 60% d'infection urinaire, 24% de bichage et 26% de la dilatation du haut appareil urinaire. Cette cohorte avait montré, entre autres, la nécessité d'un agrandissement vésical dans 50% des cas, en raison du défaut de croissance de la vessie, défaut de compliance du réservoir, pour protéger le haut appareil urinaire, redonner au réservoir des écanismes de capacité adéquate, et puis qui visait antérosystoplastie, bien sûr, nécessité des cathétérismes intermittents. Donc ça, c'était la revue lyonnaise, la dernière revue publiée dans le BJU en 2003. Slide suivant. Et donc, l'objectif de cette étude, qui est en cours, c'était après la revue de la littérature, que je ne vous ai pas remise, elle a été très bien exposée dans le topo précédent, les principaux objectifs de la prise en charge des patients extropiques chez l'enfant étaient surtout, avant tout, de préserver la fonction rénale et d'essayer d'atteindre et d'avoir des taux de continence acceptables. Et ces études ont été largement décrits dans la littérature, les résultats. des études publiées sur le long terme, chez les adolescents et chez les jeunes adultes. Ces études sont principalement centrées sur la sexualité, la fertilité, les résultats de la chirurgie de la continence et encore moins d'études sur la qualité de vie. Donc, la revue des dossiers de la cohorte qu'on est en train de faire se fait conjointement, bien sûr, avec l'équipe du neurologie adulte, qui suit les adultes de jeunes. Et puis, pour les jeunes femmes atteintes, avec l'équipe de gynécologie. Slide suivante. Là, je ne vous ai pas remis toute la revue de la littérature, mais juste cette méta-analyse qui a été publiée en 2019, qui avait repris dans le PubMed toutes les études portant sur le suivi à long terme des enfants, adolescents, jeunes adultes, porteurs du complexe extrofié et ils avaient juste trouvé 21 articles répondant à ces critères. Donc, 5 qui concernaient des enfants et des adolescents, 5 des adultes seulement et 11 papiers reprenant toute cette cohorte, tout âge confondu. Donc, pour vous montrer le peu de littérature concernant ce sujet. Slide suivant. Donc, nous, on est en train de reprendre notre série. C'est une étude qui est rétrospective avec un recueil qu'on a mis de 1980 à 1920. Les principaux critères d'inclusion, c'est des patients porteurs du complexe extrofié de l'ISPAD, opérés une fois dans notre centre. Et on a mis l'âge de démarrage à plus de 14 ans pour cibler également l'étude, non pas sur les adultes jeunes, mais également sur les adolescents, pour avoir des résultats de cohorte et de suivi de ces patients qui correspondent bien à l'intérêt et à l'étude de la transition. Slide suivant. Et donc, la première difficulté rencontrée, qui est encore actuelle, c'est le registre. Le registre, on a un listing pédiatrique dans le service qui a été démarré, je me suis trompée sur la slide, c'est 2003. On a retrouvé 80 patients, donc un listing prospectif du service. Et nous avons actuellement 27 adolescents, compris entre 14 et 18 ans, et 53 patients de plus de 18 ans. Donc notre listing à nous. Le problème, on a déménagé d'hôpital, on est dans un hôpital neuf depuis 13 ans. Les dossiers papiers sont archisés très loin de Lyon, difficiles d'accès. J'ai contacté mes collègues adultes. Ils n'ont pas de listing adultes de leur côté. Des patients porteurs du complexe extrofil-pispal. Et j'ai fait une recherche sur le logiciel des hospices, qui a été créé ce logiciel il y a 10 ans, lors de l'ouverture de l'hôpital. Et on me donne juste, en entrant les mots clés, le nombre de passages des patients hospitalisés. Cela correspond à 550 passages de patients porteurs dans les services adultes durant cette période de 1980 à 2020. Donc tout cela pour revenir et conforter ce qui nous a été présenté précédemment. L'importance des listings. Première chose, l'importance d'une cohorte, de remplir un registre. Et les difficultés ensuite d'accès et de retrouver ces patients. La slide est suivante. Notre recueil des données est prêt sur, bien sûr, les grands items démographiques, sur la pathologie, l'âge, le genre du patient, le lieu de l'intervention initiale, avec deux points d'axes principaux. Le suivi en termes d'avenir sexuel, l'activité sexuelle, la satisfaction sexuelle, la fertilité, les antécédents, le nombre et les interventions génitales reçues dans l'enfance et dans leur parcours d'adulte. Et puis un autre versant sur la continence urinaire, leur mode actuel de vidange vésicale, la continence diurne et nocturne et leurs antécédents chirurgicaux sur la continence urinaire. Donc, ces listings sont prêts, commencent à être remplis, aidés en cela d'indicateurs de coefficients sur la continence et les paramètres en termes de qualité de vie sexuelle. Donc, le recueil... Pardon, la slide suivante, excusez-moi. Un second projet se met en place en parallèle, puisqu'on est en train de ressortir tous les dossiers de cette cohorte d'adolescents et de jeunes adultes. On est en train de mettre en place une étude de la statique pelvienne après reconstruction chez ces jeunes adultes, en utilisant l'imagerie, mais également la reconstruction 3D et l'impression 3D, puisqu'on a un laboratoire d'impression 3D à Lyon, qui travaille sur la modélisation et surtout l'impression, qui est en place depuis une dizaine d'années. Donc, on essaie de mettre en place cette étude. Comparative, homme-femme porteur d'anomalies tropphylésicales et pistales, comparé à des quatre témoins, pour un intérêt surtout pronostic sur la continence, la longueur de verge et le problème sur le souterrain. La salle suivante. Donc, pour conclure, parce que c'est une étude qui est en cours, c'est important pour nous de revoir notre cohorte. Lyon est un centre historique de la prise en charge des déstrophies médicales. Vous le savez, c'est une information qui est complète, c'est rare, qui demeure à l'heure actuelle un challenge thérapeutique. C'est important de revoir nos pratiques, nous chirurgiens-pédiatres, de voir les résultats donnés à l'âge adulte. Ça vous a également été dit tout à l'heure, on a la chance à Lyon d'avoir un centre d'adultes référent dans la prise en charge de ces patients, l'équipe du docteur Nicolas Moral-Jourmet, qui en suit beaucoup. Donc, on était en train de décolliger. Et puis, ça vous montre également l'importance d'un registre national commun de ces pathologies rares, mais commun aussi aux enfants et aux élus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Delphine. C'est encore une fois, ça a mis encore une fois l'importance de la survie à long terme et toutes les difficultés qu'on a. J'espère que tout le travail ensemble, on va arriver à quelque chose, que la quatrième journée de mardi l'année prochaine, il y aura au moins un peu de progrès dans cette prise en charge. Et comme tu as dit qu'il y a des problèmes de transition, tant que ça passe bien, qu'on va passer le très, très grand problème de prise en charge administrative et sociale pour tous les enfants qui survivent bien sûr en maladies rares et en chirurgie avec le sondage. Je passe les paroles au Bérangère Desprez, qui est l'assistante sociale, qui s'occupe dans le centre Marvue de ces problématiques majeures administratives et sociales. Merci.